Un camping-car réaménagé, des bénévoles motivés. Comme souvent les bonnes idées, le principe du camion-douche est simple. Ils entrent, ils utilisent le pommeau-là, ils sont en toute tranquillité, ils ont leur propre intimité, l'espace est chauffé. Généralement, ils apprécient bien. Prendre soin des autres, de ceux qui en ont le plus besoin, c'est dans cet esprit que s'investissent les bénévoles du camion-douche. L'hygiène est une donnée importante, mais le plus ici, c'est la rencontre. Je peux prendre ma douche, discuter, tout ça. C'est très important, c'est de discuter avec les autres gens. Je vous le dis franchement. Je me mets à la place des gens. Si j'avais le besoin de ce service, je serais heureuse de pouvoir le rencontrer et d'être bien accueillie. Quand certains partent d'ici, sortent de la douche, ils ont le sourire. Ils sont bien, ils se sentent mieux. Lancé en juin 2015, le camion-douche a proposé ses services jusqu'en novembre dans la rue. Cet hiver, il a desservi des squats. Ce mois-ci, il repart pour une saison dans le centre-ville de Toulouse. Il y a des gens qui vivent carrément dans la rue, il y a des gens qui travaillent mais qui vivent dans leur voiture. Nous, c'est sur l'instant. Il n'y a pas forcément d'avant et d'après, même s'il y en a un petit peu, puisque le camion-douche, on s'est rendu compte que ça peut être un facteur de réinsertion. Ça incite la personne à se remettre un petit peu dans le circuit, à revenir un peu sur des structures fixes. Le camion-douche stationne Place des Salins le dimanche matin et le mercredi soir à Héraclès. Si les bénévoles continuent à adhérer avec le même enthousiasme, l'association a pour projet de proposer d'autres points de rendez-vous en 2017. Merci. 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 Merci.